Salut, vous êtes bien sur TKM Global. Elie, le prophète ardent de l'éternel qui s'est opposé farouchement au roi Achab et à sa femme Jézabel. L'un des plus grands prophètes. On l'appelait, le Tishbit, de Galade. La Bible ne nous a rien dit de concret sur l'identité de ses parents. Il portait un vêtement de peau, ou fait d'une grossière étoffe de poils de chameau, sorte d'un pagne retenu sur ses reins par une ceinture de cuir, 2 rois 1, 8, 1 roi 19, 13. Très remuant dans le royaume du nord d'Israël au 9e siècle avant Jésus-Christ, il est connu pour son opposition au roi Achab qui est devenu un adorateur du bal de Tyre sous l'influence de sa femme tyrienne Jézabel. Il a ainsi lancé sous l'onction du Seigneur le défi au prophète de Bal. Il a été le prophète qui a détruit ses prophètes des faux dieux afin d'emmener le peuple d'Israël à reconnaître le vrai Dieu, celui de leur père Abraham, Isaac et Israël. En effet, selon NDB, Achab roi d'Israël, fils et successeur d'Homri, commença à régner vers 874 avant Jésus-Christ, la 38e année d'Aza, roi de Juda, 1 roi 16, 29. Il épousa Jézabel, femme idolâtre et de tempérament masculin, fille d'Edbal, roi de Sidon. Elle adorait Bal et subjuga son mari, faible, irrésolu, dont elle fit aussi un adorateur de faux dieux, 1 roi 16, 30 à 33. La religion nationale d'Israël fut bouleversée. Mais, Achab, sous l'influence de Jézabel, abandonna complètement l'Éternel et servi Bal, divinité rivale. L'intolérante reine ne se borna pas à pervertir Achab, mais tenta de forcer tout le peuple à pratiquer son idolâtrie. Les prophètes de l'Éternel furent pourchassés et mis à mort. Seuls quelques-uns échappèrent, parce qu'Abdias, au fonctionnaire du roi, les cacha dans une caverne. C'est en ce moment qu'apparut de manière inattendue le prophète Elie devant Achab, le roi idolâtre, pour lui annoncer, de la part de l'Éternel, l'imminence d'une longue sécheresse et famine. Au fait, il s'agit du jugement de Dieu contre le péché du couple royal, 1 roi 17, 1. Nous allons lire pour vous ce que l'Éternel des armées a dit à Achab et au prophète Elie. Au premier, c'est un message de la colère de Dieu adressé à un roi faible entraîné dans l'apostasie par sa femme idolâtre et sorcière. Au second, le prophète Elie, c'est plutôt, un message de protection et de provision annoncé à son serviteur pendant la période de la fin. 1 roi 17, 1 à 6 Elie, le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel et vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Elie, en ces mots. Par d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Le Seigneur Jésus-Christ appelle, aujourd'hui, son Église à s'opposer, au moyen de la grâce de Dieu, à l'idolâtrie et à l'esprit de Jézabel. Car ce dernier a séduit un bon nombre de serviteurs de Christ. Il a fait deux des « Aqab » des temps de la fin. Adorons donc notre Père Céleste, le Père des Esprits, au nom de Jésus-Christ, en esprit et en vérité si nous voulons avoir la vie. Amen. 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. 1 Jean 2, 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...